And please stay with us, we continue en français. De retour pour notre cinquantième épisode, dont nous sommes très fiers, avec Mme Christiane Tanguay, qui est la coordonnatrice du 27e colloque de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Bienvenue! Bonjour! Bonjour! Christiane, parlez-nous, parle-nous un petit peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amenée en Alberta? Alors, je suis du Québec. Ce qui m'a amenée en Alberta, c'est ce qui a amené en Alberta bien des épouses, je crois. Mon mari a eu un transfert ici et on a décidé de venir faire l'aventure ici. Et donc, ça fait à peu près trois ans maintenant que je suis à Calgary. Et le colloque, la façon dont j'y suis venue, j'ai un grand intérêt pour la famille. J'ai cinq enfants qui sont malheureusement pas ici, mais au Québec. Et j'ai un intérêt, voilà, important pour la famille. De devenir des enfants, pour moi, est vraiment quelque chose que je privilégie. Et j'ai travaillé un peu avec l'ASPEFSA, qui est la société de la petite enfance et de la famille ici à Calgary, où on est en contact avec les familles qui arrivent sur Calgary. Et comme ce qui nous manque beaucoup quand on arrive comme famille à Calgary, c'est la famille élargie. On n'a pas avec nous grand-maman, grand-papa, ils ne sont pas là, pas d'oncle, pas de tante. Donc, il n'y a personne vraiment pour encadrer et pour venir supporter la famille dans son développement. Et je pense que la Fédération des parents francophones est un organisme qui est là pour répondre à ce besoin-là des familles. Donc, quelles sont les dynamiques que vous avez déjà rencontrées par rapport aux familles francophones, dans un sens bilingues? Elles sont de plus en plus majoritairement bilingues. Effectivement, on parle beaucoup d'exogamie, parce que beaucoup de familles sont maintenant... Il y a un des parents qui est francophone, l'autre parent est anglophone ou même allophone d'une autre langue. Donc, c'est d'autant plus difficile d'évoluer là-dedans, de grandir et d'élever des enfants dans un contexte comme celui-là. Il y a toujours à faire face à un moment donné. On doit prendre une décision. Les enfants, ils vont se scolariser, entrer à l'école et là, on doit décider... Dans quelle langue? Dans quelle langue ils vont le faire. Et on comprendra qu'ici, en Alberta, effectivement, l'anglais, normalement, est ce qui est le plus répandu. Et il y a le plus d'institutions. Mais on a quand même un réseau scolaire francophone qui est aussi... Assez fort maintenant. On parle de franco-sud, si on est dans le sud de l'Alberta, de 13 écoles francophones qui desservent de la prime maternelle jusqu'à l'université et qui font un parcours complet pour les enfants. Oui, oui, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. En peu de temps, en une vingtaine d'années, on parle... Je pense que, oui, effectivement... La Fédération des parents est là depuis 27 ans. Je pense que le consortium des écoles francophones, c'est à peu près la même durée dans le temps. Et à la dernière entrée scolaire, tout juste, les écoles francophones se sont remplies. Plusieurs des locaux, qui sont même très récents, sont déjà inadéquats dans le sens où il y a une population d'étudiants trop importante pour... pour les services qu'on a à donner. Donc, c'est bien. Oui, c'est très bien. Quelle autre conférence qu'on aura la chance de voir pendant ce cours-là? Donc, on a quelque chose d'exception cette année, c'est-à-dire qu'on aura notre événement qui va se dérouler en simultané à la fois à Calgary et à Edmonton en même temps. Plusieurs des conférences seront télédiffusées vers Edmonton. C'est-à-dire que les conférenciers seront ici avec nous à Calgary et la diffusion se fera vers là-bas. Donc, les conférences de M. Taylor sur, justement, l'exogamie, comment se vit en famille et à l'école des situations où les parents ne parlent pas la même langue. Ça, c'est vendredi en soirée. On aura un vin-fromage avec panélistes. Après, donc, discussion, échange sur comment ça se vit dans la vraie vie. C'est-à-dire des parents avec nous et j'ose espérer qu'on aura aussi des jeunes adultes ou des ados qui viendront nous partager comment ça se passe, l'exogamie pour eux. Le lendemain, on a plusieurs ateliers, encore une fois dédiés par rapport à l'enseignement ou par rapport à la scolarisation, la nouvelle façon d'enseigner la mathématique. Donc, les parents pourront venir s'informer et vraiment apprivoiser comment supporter leur enfant dans le nouvel apprentissage par rapport à l'enseignement des mathématiques. On sait bien qu'un plus un, ça fait toujours deux, mais parfois, il y a des manières différentes de le démontrer ou de l'exprimer. Comment on arrive à deux. Et comment on arrive à deux, c'est pas toujours évident. Donc, il y aura un atelier là-dessus. Évidemment, il y aura toujours, comme à chaque année, je crois, l'Assemblée générale annuelle de la FPFA se tiendra en simultané pour les deux endroits. On aura aussi des ateliers sur le parcours universitaire quand on entre à l'université. Et quelles sont les préparations dont il faut tenir compte si on veut réussir notre première année d'université. Il y aura aussi l'expression du nouveau parcours que veut prendre le Franco-Sud. Et je pense que c'est la même chose pour le conseil scolaire dans le Nord. Mais l'apprentissage par projet. Donc, expliquer cette nouvelle façon d'enseigner aux parents et voir comment on peut intégrer tout ça dans la vie familiale. Donc, il y aura beaucoup à aller chercher. On aura aussi une nutritionniste et une diététiste avec nous qui viendra initier les parents avec de nouvelles recettes, des choses faciles, rapides à faire. Quand on arrive du boulot, de l'école, de la garderie, qu'on a peut-être une trentaine de minutes tout juste pour faire le repas, on s'y met tous ensemble. Et donc, ce sera intéressant. Oh! Très intéressant. Vas-y. Non, j'allais dire que surtout quand tu soulignais par rapport au témoignage des enfants ou des jeunes adultes, quand ils sont rendus à l'université, il y a aussi l'estime de soi qui se présente ou qui se renforce, quoi. Ça veut dire, avoir une langue différente... apprendre une nouvelle langue, c'est pas toujours facile pour ces... C'est pas toujours facile. Et tu vois, le thème général du colloque cette année, c'est le français, c'est un cadeau pour la vie. Et pour que cette phrase-là demeure vraie et réelle, que ce soit vraiment un cadeau, bien, il faut que l'enfant soit supporté dans cette démarche-là quand même. Parce que ça demande beaucoup. Il est environné tout autour d'une autre langue, d'une autre façon de faire et de persister dans ce chemin-là. Il faut vraiment que les parents aillent chercher du support pour arriver à cette fin-là et que ça demeure quelque chose de positif et d'un cadeau, vraiment. C'est positif dans le sens de j'ai un plus, moi, je parle, je parle. C'est positif dans le... et qu'il y a une fierté de ça. Quand j'étais jeune, à l'école en français, dans un environnement, un quartier anglophone et à la maison en créole. Donc, il y a l'épanouissement qui se fait, la confiance qui s'établit pas au début, mais c'est le support. Il y a une ouverture et il y a une fierté qui se dégage de l'apprentissage de ça. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un pourcentage de parents que vous aidez qui sont allophones officiellement, comme trois langues? Il y a un certain pourcentage, il y a des hispanophones, il y a des gens qui arrivent de Russie. Principalement, là, c'est pas mal ce qu'on voit. Il y a des gens arabes aussi. Arabes? Oui, qui parlent le... Oui, dans certains pays, vous aussi, ça, le français, la langue. C'est quand même le pétrole, veut, veut pas qu'ils nous rassemblent ici. Alors, on voit de toutes ces langues, oui, qui sont dans le quotidien. Vous parlez aussi de projets que vous invitez les parents avec les enfants à faire à la maison. C'est d'avoir des ondes. D'avoir ce qu'on appelle un franco-zone. De déterminer ensemble, en conseil de famille, entre guillemets, que, par exemple, quand on est à table, dans la cuisine ou dans la salle à manger, ça se passe en français. Ça se passe en français. Donc, d'avoir un contrat avec les enfants, qu'il y a certains espaces, certains endroits qui sont consacrés uniquement à l'apprentissage et au partage de cette langue-là. Et, par exemple, pour les familles exogames, c'est une très belle façon de démontrer aux enfants que papa ou maman font aussi des efforts pour apprendre cette langue-là et de voir que tout le monde peut avoir des difficultés et que, voilà, c'est la vraie vie. C'est ça, exactement. C'est la vraie vie. Exactement. Et puis, les dates du colloque? Alors, on rappelle les dates du colloque, les 21 et 22 novembre prochains. 21 novembre, c'est en soirée. On parle d'un vin-fromage à compter de 7 heures à la Cité des Rocheuses ou à la Cité francophone à Edmonton. Et puis, le samedi, on débute à 9 heures jusqu'en fin de journée. OK. Et vous avez aussi des activités pour les enfants? Effectivement. À partir de 3 ans? À partir de 3 ans, de 3 à 12 ans, en fait. Et c'est un service de garde, donc on peut faire la sortie en famille. Et il y aura des activités, bon, des dorémi, une zone de bloc Lego, de la lecture encadrée avec les enfants. Donc, toute la famille pourra s'amuser. C'est parfait pour moi. On occupe tout le monde. Pour la zone de Lego, c'est ça? Oui, oui, oui. Très créatif. Je suis allophone, donc il y a beaucoup de créativité. Donc, oui, j'espère que ce sera... Je pense que chacun pourra y tirer vraiment avantage et trouver quelque chose d'intéressant. Oui. Et puis, comment on s'informe pour... Donc, toute l'information est vraiment sur le site Web de la Fédération des parents francophones. FPFA.AB.CA. On y retrouve la programmation au complet. On peut s'y inscrire. Des facilités au niveau du logement si les gens se déplacent et veulent partager une unité ici, soit à Calgary, soit à Edmonton. Vraiment, toute l'information est sur le site Web FPFA.AB.CA. Et aussi, soulignez aussi que vous allez informer les gens comment participer à des conseils des parents aussi. Oui, effectivement. Pour ceux qui sont intéressés. Pour les parents qui sont sur les conseils d'école. Ah oui, les conseils d'école. Oui, les conseils d'école. La Fédération regroupe tous les conseils d'école francophones. Francophones, voilà. Donc, il y aura un atelier qui sera principalement dédié à expliciter quel est le rôle des parents qui siègent sur les conseils d'école et comment ils peuvent apporter au développement de leur communauté et de leur famille là-dedans. Et suivre leurs enfants. Et suivre leurs enfants dans leur développement, voilà. C'est ça, exactement. C'est très, c'est fort intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup, un très grand épanouissement des francophones ici en Alberta. Et à même 13 écoles dans le sud de l'Alberta. 13 écoles dans le sud seulement. Je n'ai pas le nombre d'écoles dans le nord, mais... Il y aura des gens pour les informer. Il y aura des gens, oui, pour les informer. Mais oui, il y a une présence francophone. En Alberta, pardon, qui est de plus en plus importante, qui s'enracine et qui demande à ce qu'on puisse les supporter. Et je pense que la Fédération des parents francophones est là pour répondre à ce mandat-là sans problème. Merci beaucoup, Christiane Tanguay, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, merci à tous d'avoir été des nombres pour ce cinquantième anniversaire. Épisode, oui. Cinquantième anniversaire d'épisode, oui. Oui, félicitations à toute l'équipe. Merci. Et merci de m'avoir à bord pour la cinquantième. Ça nous a fait plaisir. Donc, tout le monde, à la prochaine. Je sais les blues, les formalités Ça va brancher, yeah, baby, all the way Ça va brancher Baby, all the way Ça va brancher, yeah, baby, all the way Ça va brancher Ça va brancher Ça va brancher Sous-titrage ST' 501